... Dépôt des résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes, le président de l'Assemblée nationale et professeur Vital Kamiri a échangé le mardi 22 octobre 2024 avec le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Mungangangwaka, venu lui présenter les résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes tenue du 7 au 11 octobre dernier. La Cour des comptes de la République démocratique du Congo avait organisé les premières assises de son Conseil supérieur. Conformant à la loi, les résolutions du Conseil supérieur de la Cour des comptes sont destinées au chef de l'État. Mais préalablement à l'intervention du chef de l'État, il est prévu que les résolutions soient transmises d'abord à l'Assemblée nationale pour son avis. Donc je suis venu m'acquitter de ce devoir ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est que ces résolutions concernent le recrutement de magistrats à la Cour des comptes, la célébration du départ à la retraite des magistrats qui étaient retraités en 2022 par les ordonnances du chef de l'État. Les résolutions concernent également les départs à la retraite des magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite, soit 70 ans, après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation. On a également examiné la question relative à la promotion de certains magistrats à la Cour des comptes. En effet, conformément au prescrit de l'article 41 de la loi organique numéro 18 bar 024 du 13 novembre 2018, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi que l'article 33 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la Cour des comptes, les propositions du dit conseil relative à la carrière des magistrats doivent recevoir l'avis de l'Assemblée nationale avant leurs sanctions par l'ordonnance présidentielle.